Réponse politique. L'émission 100% politique qui ne lâche rien débarque sur votre plateforme L'Eral TV. L'actualité politique nationale et internationale passée au pays fin. Une perspective profonde avec des invités de marque poussés dans leur dernier retranchement. Bienvenue chers internautes de l'Eral.net sur L'Eral TV. Législative oblige. L'émission Réponse politique revient. Cette fois, on a comme invité de marque Pape Mahao Diouf, le coordinateur de la cellule de communication de Beno Bokiaka. Avec cette personnalité politique, on va aborder quand même les questions d'actualité et aussi la configuration de la mouvance présidentielle dans cette campagne pour les législatives du 30 juillet 2017. Bonjour M. Diouf. Bonjour M. Diouf. C'est un plaisir pour l'Eral.net de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup. C'est aussi un plaisir pour moi d'être ici sur votre plateau. Et je transmets mes salutations universelles à toute la diaspora qui vous regarde. Je dis bonjour ou bonsoir. Merci. Première question, peut-être c'est juste qu'on nommage la disparition de le chef d'Yandeng, le DG de la couverture maladie universelle, CEMU, qui a été quand même, qui laisse un projet phare du président de la République. Qu'est-ce que cela vous craint ? Énormément de tristesse de perdre un homme aussi valeureux que chercher d'y avoir au Kanbeng. J'avais eu la possibilité, ou en tout cas la chance, de collaborer avec lui dans le cadre de nos activités de communication. C'était toujours un homme affable, d'une grande gentillesse et d'une grande culture sur qui on savait compter dans des moments de difficulté. Et toujours tourner vers l'argumentaire, la force de la preuve et la démarche scientifique, un homme de grande qualité. Donc c'est une grande perte pour le pays, c'est une grande perte pour notre coalition, C'est une grande perte pour sa famille, sa femme, ses enfants. Nous leur présentons nos condoléances les plus appristiques. Mais comme on dit, pour le nationalisme, c'est le destin fatal de tout être humain. Donc on prie pour lui, qu'elle l'accueille dans son paradis. Et il y a le Tchegol. Voilà un peu ce que ça nous inspire, beaucoup, beaucoup, beaucoup de tristesse. Que je lui fasse miséricorde. Première question. La finale de la Coupe de la Ligue qui opposait ce samedi dernier au stade de l'Union sportive de Wacame, le stade d'Ombourg, a été le théâtre d'une violence inouïe avec dix morts et plus d'une centaine de blessés. C'est quand même tragique pour le Sénégal. Oui, c'est tragique pour le Sénégal, c'est tragique pour le sport sénégalais, c'est tragique en particulier pour le football sénégalais. Il y a quelques années, je crois que notre stade avait été suspendu à la suite d'un match contre la Côte d'Ivoire. On se souvient de la violence qui avait suivi l'élimination de notre équipe nationale par la Côte d'Ivoire de Didier Trompa à l'époque. C'est dire qu'il y a une forte nécessité de repenser notre culture sportive et de rajouter plus d'éducation dans les équipes de football mais aussi dans les clubs de supporters parce qu'effectivement la violence qu'on a vue sur ce stade n'est pas ce qu'on veut voir lorsqu'on regarde le sport. Lorsqu'on décide de pouvoir partir au stade avec sa femme et ses enfants, ce n'est pas pour rencontrer ce genre de situation. Mais on peut se satisfaire du fait que les autorités sportives et les autorités de l'État ont pris toutes les dispositions nécessaires afin de juguler le problème et de faire en sorte que ce genre de situation ne se reproduise plus. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur le sujet. Justement, il y a le procureur de la République qui a fait aujourd'hui une conférence de presse, une photo saisie. Il y a aussi le président de la République du Sénégal qui a donné des instructions fermes au gouvernement pour que la lumière soit faite sur ce drame, afin, je le cite, que les responsables soient identifiés et sanctionnés sans faire des coups pas. Mais certains Sénégalais commencent à avancer l'argument sur lequel il y a l'amnésie populaire sénégalaise et aussi l'inaction des acteurs politiques. Il y a eu le Djola, il y a eu la Sonacos, le Bet-Nti, est-ce que c'est la même position que vous avez dit ? Oui. Là, quand même, c'est des situations un peu différentes avec ce que vous avez évoqué. Et par ailleurs, M. le Président Macky Sall, s'il le dit, on peut lui faire confiance et faire confiance à nos structures étatiques, la police, la gendarmerie, parce que quand même, il y a eu mort d'hommes. Donc, et surtout, pas sur un accident, mais sur des faits de violence dans un stade. Donc, c'est un peu différent. Je pense que les autorités compétentes, dont bien dit le chef de l'État, et également le porte-parole du gouvernement en a parlé hier, toutes les dispositions ont été prises pour que la lumière soit faite sur cette affaire. Mais mieux, nous pouvons faire aussi confiance à toutes les structures de l'État, y compris donc M. le procureur général de la République, qui vient de faire une conférence de presse et qui s'est largement exprimée sur le sujet. L'État du Sénégal a quand même des moyens d'éluider cette question et il semble que ce sera fait dans les règles de l'art, dans notre tradition, dans l'État démocratique. Parlons aussi de cette même violence. La violence est aussi évitée dans la campagne électorale. Si on voit notamment à Grand-Yof, la caravane de Benoît Bocbiaka a été attaquée par des, en tout cas, il y avait des nervis, il y avait des personnalités comme M. le ministre de la Jeunesse, il y avait Suleymane Jujio, il y avait aussi une star internationale comme Yisou Nourdes. Dernièrement aussi, on a vu aujourd'hui dans la presse du Beauvoir qui a menacé le mort, les personnes qui attaqueraient la coalition Benoît Bocbiaka a discuté en lui. Au-delà de cette violence verbale, il y a une violence physique, l'intégrité des personnes qui ont menacé. Où va le Sénégal avec ces genres de comportement ? D'abord, merci beaucoup, Massen, de me poser la question parce qu'il faut que les gens se rendent compte que le Sénégal vaut plus que nos modestes personnes. Et le président de la République a fort opportunément rappelé ce principe de dire que ce n'est pas parce que nous sommes en période électorale qu'on va permettre à n'importe qui de faire n'importe quoi. En l'occurrence, ici, n'importe quel type de violence n'est pas souhaitable. Cela dit, il faut quand même préciser que la coalition Benoît Bocbiaka, dans son discours, a, dès le départ, refusé tout débat politique, tout discours porté sur les personnes, l'invective, l'intoxication et les contre-priorités. Nous avons plutôt proposé à nos contradicteurs, dans le cadre de ces élections législatives, de venir avec la force de la preuve, mais la force de la contre-proposition à la politique que nous souhaitons mener. Au lieu de ça, nous avons dû faire face à une attaque en règle de nos caravanes et de nos activités par une coalition qui est clairement identifiée, qui fait partie des... Voilà, le maire de Graïoff ne s'est pas caché de dire qu'ils sont en partie responsables de ces attaques dont... Vous avez même le maire de la tête de... Donc voilà un terrain sur lequel ce n'est pas la coalition de la majorité qui le porte, mais c'est bien une coalition ici, dans le Dakar, qui porte ce type d'engagement. Le maire de Graïoff a lui-même assumé ses responsabilités de ce point de vue. Donc voilà la question. Il faut que les gens reviennent à la force de l'argument. Si on laisse prospérer ces gens de violences-là, si on laisse prospérer ces gens d'attaques que subit la coalition de nos Boc-Yakar, effectivement, on peut avoir des dérapages ici et là. Mais globalement, dans notre campagne, non seulement à Dakar, mais sur toute l'étendue du territoire, notre ligne, c'est de parler de la vision du président Salle, de la vision de la majorité de Boc-Yakar, qui veut et souhaite, avec les citoyens sénégalais, poursuivre la politique de transformation économique et sociale de ces pays, dans la perspective de l'émergence d'ici 2035. Voilà la vision que nous portons. Voilà le projet que nous sommes en train de mettre en oeuvre. Et nous pouvons être, pour ces raisons-là, satisfaits de voir que, sur beaucoup d'aspects, nous avons fait énormément de progrès, que ce soit sur l'agriculture, que ce soit sur le niveau d'équipement dans le monde rural, que ce soit sur l'électricité. Il faut vous rendre compte que, par exemple, sur l'électricité, nous sommes quasiment passés du simple au double. Nous avons fait un bond de 92% sur l'électrification rurale. D'environ à peu près 1648, nous sommes passés à 3173 localités qui ont été électrifiées en date de 2016. Ça veut dire le double. Le rythme de transformation, le rythme de satisfaction des besoins primaires des populations en termes d'accès à l'eau potable, en termes d'accès à des pistes rurales, en termes d'équipement pour les femmes, pour les études de transformation, nous sommes en rythme soutenu. Mieux, nous le faisons en ne laissant personne sur la route, en poursuivant des politiques sociales structurantes, pas de la distribution d'argent, mais en faisant en sorte que les familles qu'on soutient, d'abord que le soutien, on le mette entre les mains des femmes pour une meilleure gestion. L'inclusion. L'inclusion sociale, mais mieux, pour qu'on continue de faire ce soutien-là, la condition, c'est qu'on maintienne les enfants à l'école et qu'on les vaccine. Ça veut dire que ce n'est pas simplement de la perfusion, c'est une façon de les ramener et de les sortir de la pauvreté. Voilà la politique que nous sommes en train de mener et au même moment que nous faisons ça, la politique d'infrastructure que nous sommes en train de conduire dans le pays est impressionnante sur tous les points. Rien que, par exemple, sur le nombre de ponts. Alors, le pont va devenir un thème récurrent parce que l'un de nos challengers les plus connus, donc a très vite dans son entrée en campagne, parlé du pont de l'émergence. Mais lui, entre 2000 et 2011, il a réalisé environ une dizaine de ponts à l'échelle du territoire. Chiffre pour chiffre, nous, en 5 ans, nous en avons réalisé 11. Ça veut dire qu'en 10 ans, on pourrait en réaliser 22. C'est ça, la vérité des chiffres. Il est allé sur l'intérieur du pays, il verra, il se rendra compte que nous ne sommes plus dans la même situation. Nous avons véritablement fait un bond dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de secteurs. Et voilà la vision que nous portons. Voilà le projet que nous sommes en train de mettre en oeuvre. Sur l'électricité, ces chiffres-là peuvent se démontrer. C'est le mix énergétique qui l'a facilité. C'est le PUDC qui l'a facilité parce que le PUDC électrifie aussi des villages. Mais également, non seulement le Sénégal a perdu cette triste notoriété de l'époque d'avoir des émeutes de l'électricité, nous sommes maintenant dans la production d'électricité grâce au solaire. Nous parlons même de pouvoir en exporter. Ça veut dire que nous sortons de paradigmes, nous changeons complètement de paradigmes. Même si certains pensent que c'est toujours le plan TACA de Kéouad qui est en train d'être pérennisé. Oui, vous savez, je pense qu'au-delà du déni, du nihilisme, il faut plutôt être dans la force de proposition. Alors, ce n'est pas le plan TACA, ne serait-ce que parce que le plan TACA en soi n'existe plus. Maintenant, si parce qu'on parle de ceci ou cela, ça ressemble à ce qu'il devait faire, etc. Ce n'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est qu'il n'y a plus de coupures d'électricité dans le pays. Dans le pays, on a maîtrisé le coût de l'électricité. C'est devenu moins cher, il y a une baisse, et ça ne coupe plus. On n'a plus de coupures intempestives. Les délestages, ça n'existe plus. Mieux, on produit de l'électricité. Pas avec le pétrole, mais avec le solaire. Avec la centrale de Bokhol, de Malikonda et de Mewan. Voilà donc, nous, la perspective dans laquelle nous sommes en train de nous inscrire. Essayer de faire en sorte que nos entreprises puissent être des entreprises qui sont viables parce que leur énergie est d'accès facile. Voilà ce que nous sommes en train de mettre en oeuvre. Et voilà le terrain sur lequel on souhaiterait inviter effectivement nos contradicteurs. Mais certains disent que dans cette campagne, il y a une faiblesse du projet du député. Il s'agit plutôt de manter les performances du KSE, l'UDC, le programme. C'est comme si c'était une campagne présidentielle. Est-ce le cas ? Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas... Parce que le débat sur les députés, c'est quoi ? Nous sommes indépendants en 1960. Depuis 1960, on ne sait pas qu'est-ce que c'est que le rôle du député. Ça commence à poser problème. On ne peut pas, à chaque législature, se mettre à se dire qu'est-ce que c'est que le rôle du député. Je pense qu'on sait ce que c'est que le rôle du député. La vraie question, c'est quel est le rôle d'une majorité politique ? Qu'est-ce que... À quoi sert une majorité ? La majorité sert à conduire des politiques, à servir une vision politique, à matérialiser une vision politique. C'est très simple. Si vous n'avez pas de majorité, mais vous ne pouvez pas conduire de politique, c'est conséquent. Mais de quoi ils ont peur ? Pourquoi ne pas parler de projet politique ? Parce qu'ils n'en ont pas. Eh bien, si, nous allons parler de projet politique parce que notre projet dépasse nos personnes et notre génération. Pour une première fois, le président de notre coalition dégage une vision qui va vers la perspective de 2035. Voilà la révolution. Voilà la question à laquelle il faut répondre, M. Diop. Mais le rôle du député, vous comme moi, nous le savons. On nous l'a tous appris en CM2 et nous savons très bien quel est le rôle du député. La question est de savoir à quoi sert une majorité à l'Assemblée nationale ? Est-ce qu'on nous dit que c'est pour faire des réformes institutionnelles, changer le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, renforcer, etc., voter des lois pour l'évaluation des politiques publiques que nous avons fait passer en réforme, d'ailleurs, lors de la réforme constitutionnelle ? Tout ça, c'est vrai. Mais ça, vous le faites en six mois. Mais vous êtes élu pour cinq ans. Vous allez servir quelle vision politique ? Quel type d'économie vous voulez appuyer ? Quel type de loi vous allez voter pour appuyer ? Quelle vision politique ? Et c'est la vision politique que nous sommes en train de décliner, qui est in fine le but ultime du député et donc de l'Assemblée nationale. On vous connaît aussi comme spécialiste de la communication politique. Comment vous allez analyser le début de campagne électorale de votre tête de liste ? Mohamed Bouna Abdeladjon, un compagnier comme technocrate, qui ne parlait pas beaucoup, et qui est entré dans la main au propos du... Comment vous en avez fait son début de campagne ? Écoutez, son début de campagne se passe très, très, très bien. A mi-parcours, véritablement, partout où il passe, il a pu effectivement constater la ferveur des populations qu'il a créées de façon triomphale parce qu'incarnant la tête de liste de la coalition Beno Bokyakar que préside le président Macky Sall. Parce que les politiques publiques que nous conduisons rencontrent un succès véritable auprès des populations, nous le constatons sur le terrain, en tout cas du point de vue de la ferveur populaire et de l'engagement des communautés auprès de notre tête de liste qui ont beaucoup de messages à lui donner et qui lui transmettent des messages. Quitte pour renforcer telle politique, quitte pour changer telle façon de faire sur tel secteur, etc., etc., pour consolider toutes les politiques qui sont en train d'être connues au plan social, au plan agricole, au plan de l'équipement rural avec le PUDC, etc., etc. Donc, la campagne se passe très bien avec un fort engouement. C'est le lieu d'ailleurs de rectifier une information qui est passée faisant état d'un accident de voiture de son cortège. Ce n'est absolument pas ce qui s'est passé. Ce n'était pas son cortège à lui, c'est un cortège de Beno Bokyakar local. Mais l'accident, au moment où il arrivait, il n'était même pas encore là-bas. Il était encore du côté de Tamba. A côté de Mohamed Bouna Abdelhajoun, Abdelhajoun et les hôtels de l'IS, il y a eu le tour d'Aboulai Ouad, le patriache qui a le vent en coupe, il prend des bains de foule. Vous disiez, même sur l'erreau point net, que Ouad a incarné le meilleur, comme il a incarné le pire, et qu'il serait juste revenu au Sénégal pour son fils, Karim Ouad. Est-ce que Beno Bokyakar n'a pas peur d'un effet Ouad qui plaît pour l'inverser en tous les policiers ? Nous n'avons, nous ne pensons pas, en tout cas, nous n'avons pas notre préoccupation. Notre préoccupation, ce n'est pas Abdoulhajouad ou X ou Y. Notre préoccupation, c'est ce que je viens de vous dire. Si véritablement, nous travaillons pour les Sénégalais, nous devons être en mesure d'être très concentrés sur ce que nous leur proposons et les réponses qu'ils nous donnent et les mobiliser pour défendre cette politique que nous conduisons. Parce que nous sommes sûrs que nous ne pouvons pas porter cette politique dans une perspective de deux générations jusqu'en 2035 sans l'assentiment et la mobilisation des Sénégalais. C'est donc nous, notre objectif et notre cible exclusive, c'est... C'est l'élément affectif quand même. Oui, oui, mais... Tout le monde l'a produit. Mais vous le dites bien. C'est cette fusion du... Vous le dites bien. Du grand-père, du matriarchal... Vous le dites bien. Nous l'avons tous. Moi, j'ai pris pour Abdoulhajouad pour qu'il ait beaucoup de santé, ach'Allah, et qu'il ne soit pas épuisé, épuisé, trop épuisé par l'exercice périlleux dans lequel il est entré à son âge. Mais enfin, ce n'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est qu'est-ce qu'il propose sur la table pour améliorer les conditions de vie des Sénégalais au lieu simplement de s'enfermer dans un discours péromane et destructeur. Voilà. C'est ça qui est le plus important. Mais l'homme, lui, bon... Voilà. C'est un symbole. Vous savez, c'est un ancien chef d'État, hein. Donc, il y a certaines choses qui sont normales, mais dans la proposition, nous faisons confiance à la maturité des Sénégalais. Mais puis, voilà. Allons-y avec nos projets. Défendons-les avec conviction dans un discours de sérénité et de responsabilité comme nous sommes en train de le faire. Et par contre, il faut appeler l'attention de l'opinion et de la société civile sur ce qui est en train de se passer. C'est les cortèges de la majorité présidentielle qui sont en train d'être attaqués et où tout le monde garde le silence. C'est incroyable quand même. C'est quand même hallucinant. C'est de la maturité politique. Oui, maturité politique, ça ne veut pas dire qu'on puisse laisser les cortèges de Benoît Bokuyakar se faire attaquer à tuer à VAR. Et tout le monde sait que nous sommes attaqués. Ah, mais il y a aussi des pyromanes... Oui, dans le discours, mais quand même, même le discours violent n'est pas acceptable. Mais quand même, envoyer des nervis attaquer une caravane d'un cortège, et on sait très bien qui le fait, sans que personne n'en parle véritablement, c'est inédit. Nous, on reste sur le discours constructif, comme je vous l'ai dit. Je vous ai un peu parlé des différentes politiques que nous conduisons. Mais j'aimerais faire là un arrêt pour dire que quand même, c'est inédit qu'on voit que les cortèges de la majorité sont en train d'être attaqués dans Dakar par des challengers de notre coalition et que finalement, la société civile et tous les autres acteurs, personne n'en parle. Oui, mais moi aussi, il y a aussi tous ces gens de violence avec Yann Amar, que ce soit une violence verbale, Moussa Pagnès, on a vu tenir une pierre. Est-ce que ce n'est pas la continuation d'une certaine violence qu'on a laissé perdre ? Oui, je vois ce que vous dites. Je vois ce que vous dites. Des gens qui manifestent devant l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale n'appartient pas à un parti, n'appartient pas à une coalition. Ça, c'est une chose. Mais le cortège d'un concurrent qui fait sa caravane et qu'il y ait une coalition adverse qui l'attaque, il faut l'arrêter, ça, M. Diop. Parce que ça appelle, évidemment, à un moment donné, à une... Voilà, au chaos. Parce que ce n'est pas ce qui est normal. On ne peut pas provoquer les gens de cette manière. Je pense que, en particulier, j'interpelle vraiment la plupart des acteurs qui sont plus ou moins neutres dans le débat public pour qu'ils interviennent et arrêtent cette coalition qui est en train de vouloir avoir comme argument exclusif la violence. Voilà. Khalifa Salle, maire de Dakar, Tédélis, demande qu'Otaham Sénégal en prison. Certains le dépeignent comme prisonniers politiques. Est-ce que ça n'a d'impact quelque part sur la démocratie sénégalise et avec tous les soupçons d'instrumentalisation de la vallée judiciaire sous ces généralisations qui fusent de toutes parts dans une démocratie apaisée, on ne devrait pas avoir certains types de difficultés. Maintenant, il faut en venir au fait et en rester au fait et rien qu'au fait. De quoi s'agit-il ? Vous parlez, il n'a pas été mis tête de liste avant d'être en prison. C'est parce qu'il a été en prison qu'il est tête de liste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impact. Non, vous ne pouvez jamais fin, ce qu'il est reproché était tout à fait public. Il semble que c'était une affaire de mille et de riz. Il faut s'en arrêter à ça. Je ne vous gêne pas. Je vous dis que dans une démocratie... Je vous dis que dans une démocratie apaisée, il n'y a pas ce type de violence. Il n'y a pas ce type d'attaque sur des caravanes. Mais on n'a pas non plus des histoires de mille et de riz. On n'a pas non plus des gens qui font le choix délibéré d'aller choisir un prisonnier pour en faire une tête de liste. C'est de la provocation. Mais enfin, je crois que la démocratie sénégalaise et les Sénégalais eux-mêmes ne sont pas dupes. Ils savent ce qui porte un projet pour eux et ce qui sont là pour faire la diversion. Parce que le Ciel Salle quand même avait une opportunité pour servir les Dakarois. Il ne l'a pas fait. Je vais vous donner juste deux exemples. En tant que Kadakar qui était chargé de faire le nettoiement de Dakar, il était beaucoup plus cher que l'UCG et Dakar était un amas de poubelles partout. un nid de recrutement politique et de népotisme et de raccourci personnel pour régler des comptes. L'UCG coûte moins cher. Ça, c'est des faits. L'UCG, c'est quoi ? C'est la structure chargée du nettoiement de Dakar et qui a remplacé l'entente de Kadakar. L'UCG coûte moins cher à l'État du Sénégal, fournit des emplois transparents et est beaucoup moins cher et en plus, Dakar n'est plus une poubelle ouverte. Ça, c'est un fait. Deuxième chose, on a tous entendu parler de cette affaire de la place de l'indépendance dans laquelle le président le premier ministre avait arbitré pour dire où est-ce qu'ils en sont. Je pense qu'il est... Non, 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 non. Je pense qu'il faut être sérieux. Au-delà même de tout ça, il y avait des pavages, des projets de pavage ici et là. Il dit aussi que beaucoup de ces Kharial non, 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 non. En 2009, alors qu'on le combattait pour la mairie, en tout cas, on a été son challenger pour la mairie, d'accord ? On ne l'a pas empêché de faire la moitié de... Enfin, les 150 mètres, 200 mètres de pavage qu'il a fait à Kharial. Là-bas, on ne pouvait pas, on ne l'empêchait pas alors qu'on était des concurrents pour la mairie. Il nous a battus dans ses conditions. pourquoi il n'a pas poursuivi le reste de Kharial et surtout, pourquoi il a attendu la période de campagne pour faire 200 mètres de pavage ? Vous savez, vous pouvez tromper une personne une fois, mais vous ne pouvez pas tromper tout le monde tout le temps. Et il me semble qu'à force de tenter de tromper les gens, on finit par ce... le serpent finit par ce mort de la queue. Voilà, c'est un peu ça. Et puis sur cette affaire, quand même, c'est lui-même qui s'est conduit en prison. Personne ne l'a connu en prison. Bamba Fall, l'un de ses challengers, lui-même, je le dis bien, Bamba Fall, l'un de ses challengers, lui-même, a reconnu publiquement que Khalifa a commis une faute. Donc, il faut arrêter avec... Pourquoi en prisonnier Khalifa avec Bam Diop et les autres aussi avec le frère ? Ça, il faut le demander au juge et au procureur qui est le seul maître de l'opportunité de pousser. mais la faute qui est commise, nul ne peut se prévaloir de sa propre terpitude. Vous avez commis une faute, vous ne pouvez pas vous dire oui, j'ai commis la faute, mais non, 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 vous l'avez commis, vous le reconnaissez. C'est en toute transparence que vous devez payer. C'est ça la réalité. Maintenant, aller le choisir lui alors qu'il est en situation dans laquelle il est pour en faire sa technologie, ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous. Que... Benobo, à Benobo, que répondez-vous à ce secte qui a lancé une pique dans le jardin du président Makissal ? Et c'est que la vision du président Makissal s'est levée exclusivement à Diame Nadi. Vous savez, c'est dommage parce que eux, j'ai amené plein de documents avec vraiment beaucoup de littérature chiffrée sur ce que nous avons réalisé. Mais c'est difficile parce que quand on arrive dans les débats, ceux qui sont censés nous donner la contradiction ne sortent que des phrases polémiques. Donc, tu es obligé de répondre à de la phrase, enfin, aux phrases polémiques. Donc, quand il dit Makissal n'a fait que Diame Nadiou, tant mieux. Ceux qui bénéficient de la bourse de sécurité familiale apprécieront. Ceux qui vivent dans le département de Mérina Yorofoula qui n'a eu pas eu un seul mètre de butume ni de puce rurale depuis quasiment 50 ans, ils apprécieront. Ceux qui bénéficient de l'électricité grâce aux centrales de Bokhol de Malikonda, ils apprécieront. Ceux qui bénéficient des dialyses aujourd'hui, ils apprécieront. Ceux qui sont en train de travailler dans le chemin de fer et qui savent quels sont les projets qui sont en cours avec l'ambition de la construction de 300 kilomètres de chemin de fer à écartement standard pour accompagner l'exploitation des potentialités économiques du pays. Ils apprécieront le train express régional avec la vision de développement du pôle urbain de Diame Ndiou, mais qui va jusqu'à IBD. Justement, tout ça, ces acteurs-là vont apprécier. Mais l'homme Idriss Assek, effectivement, il nous a habitués à éparter la galerie. Il peut continuer, il n'y a pas de problème. Mais nous voulons qu'ils nous donnent leurs propositions, leurs contre-propositions sur la vision que nous sommes en train de mettre en œuvre. Le Sénégal a fait un bond du point de vue de sa production agricole. Nous sommes passés de 300 000 à 1 million de tonnes produites en arachide. Nous sommes passés de 250 000 à 300 000 tonnes de riz. Nous sommes aujourd'hui à 900 000 tonnes. Il faut consolider ça, améliorer les conditions de distribution, d'emballage et de qualité pour qu'on consomme de plus en plus de riz de chez nous. Plus de riz de chez nous, c'est plus de richesse, c'est plus de l'argent dans les poches des paysans, c'est plus de consommation, plus de consommation, c'est plus de distribution et d'emploi, et plus de distribution et d'emploi, c'est plus de croissance. Voilà le cheminement que nous sommes en train de porter et que nous voulons consolider et accompagner l'économie nationale et les Sénégalais dans leur ensemble vers le chemin de l'émergence. Pour ça, nous avons pensé que cette voie économique n'est pas suffisante. Il faut appuyer les industries agroalimentaires avec le corridor céréalier dans le cadre du PSE. Mais il ne faut pas laisser les gens sur le chemin. Les plus faibles, on leur donne la bourse de sécurité familiale avec la mutualisation, la couverture maladie universelle, on renforce les plus faibles parmi nous pour que l'on laisse personne sur le chemin. Est-ce qu'il y a des propositions structurantes sur ce cheminement que nous sommes en train d'emprunter dans la perspective de l'émergence pour 2035 ? Voilà la vision, voilà la question qu'on pose. Mais de l'avoue même de son mentor d'aujourd'hui, parce qu'il sait qu'il peut changer de mentor entre aujourd'hui et demain, selon, aujourd'hui, il semble que Wad fait partie de ses mentors. Mais Wad lui-même a avoué en 2007 qu'il avait cherché des premiers ministres pendant longtemps avant de trouver celui qui était jeune, compétent et qui ne faisait pas beaucoup de bruit et qui lui-même allait véritablement l'aider à consolider et à matérialiser sa vision. Il l'a fait sous Wad. Tout ce qu'il a réalisé sous Wad, c'est grâce à ça. Lui, Idrissasek, en tant que premier ministre, il n'a pas fait un maître de butume dans le pays. Et sa vision, on l'attend toujours. Il n'en a pas. Si ce n'est les sourates, les petits colibés ici et là et parfois même quelques larmes. Voilà. Bon, mais on n'aime pas trop glisser sur ce terrain mais s'il nous y invite, on répond quand même. Voilà. Nous rappelons, chers internautes de l'ERA.net que nous recevions par Omar Aoudouf, le coordinateur de la cellule de communication de Beno Bokuyaga. On est à à l'épreuve de cette émission. Peut-être qu'on va vous laisser un dernier mot si vous avez un appel à lancer quelque chose de précis pour venir au monde au Sénégal et à l'agence pour moi. Le Sénégal est dans une voie qui est bonne, qui est la bonne voie. Mais difficile est le chemin. Donc, il nous faut poursuivre plus que jamais le chemin de véritable développement tracé par le président de la République, le président Macky Salle. Tout n'est pas parfait mais nous faisons véritablement de grands bons sur les questions de santé, sur les questions d'éducation, sur les questions d'infrastructures, sur les questions sociales. Nous sommes en train, sous la direction du président de la République et de son premier ministre, tête de liste de cette coalition, en train de conduire des politiques qui vont véritablement transformer le Sénégal à l'horizon de 2035. C'est pour cela. Nous invitons l'ensemble des Sénégalais, l'ensemble de nos compatriotes à voter le 30 juillet au soir ce bulletin-là. Parce que ce bulletin-là, c'est le bulletin qui va conforter cette politique, qui va défendre cette politique, qui va défendre les bourses, qui va défendre la vision pour le développement du pôle urbain, pour l'économie, qui va défendre la vision des infrastructures à l'échelle nationale, qui va défendre la rupture paradigmatique au plan de l'investissement dans le pays. qui va défendre la voie de la croissance que nous avons employée, c'est le bulletin marron avec la tête de cheval. Et en tête de liste, vous aurez le Premier ministre Mohamed Pounad de la Guerre. Pour le reste, nous invitons tout le monde et tous les citoyens à aller retirer leurs cartes électeurs. Parce que sans les cartes, on ne peut pas voter. Il faut aller retirer vos cartes d'électeurs dans la sérénité parce que laissons l'argument de la force aux adversaires et gardons pour nous la force de l'argument. Merci beaucoup. Réponse politique. L'émission 100% politique qui ne lâche rien débarque sur votre plateforme L'Eral TV. L'actualité politique nationale et internationale passée au pays fin. Une perspective profonde avec des invités de marque poussés dans leur dernier retranchement. Sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada